Les traitements du cancer provoquent chez un très grand nombre de patients de fréquentes nausées et des goûts alimentaires qui peuvent être vraiment pénibles à vivre au quotidien. On peut s'aider de multiples manières, on peut chasser les nausées avec des aliments très spécifiques, par exemple le gingembre qui peut aider, notamment sur un petit morceau confit comme on en trouve dans les restaurants chinois. On conseille également le Coca-Cola dégazéifié, c'est pas forcément toujours une très bonne solution de s'habituer à boire des sodas, mais on peut exceptionnellement, quand vraiment on se sent nausée, en boire pour se calmer un petit peu. On peut également utiliser la mélisse ou l'amande poivrée, on peut choisir en plantes, en infusions mais également en huées essentielles. Et puis on peut aussi, il est recommandé de ne pas manger trop gras ni trop lourd et surtout de ne pas rester à jeun parce que contrairement à ce qu'on croit, les nausées sont pires quand on n'a rien dans l'estomac. Donc il faut commencer à manger un tout petit peu dès le matin, voire même au lit, on peut rignoter une petite biscotte, un biscuit sec, quelque chose qui va passer très facilement et qui va aider à calmer un petit peu l'estomac et ses réactions douloureuses. Un peu comme on le ferait pendant une grossesse, c'est-à-dire on mange couché un petit peu et quand on commence à se sentir un peu mieux et qu'on peut se lever correctement, on enchaîne avec un bon petit déjeuner. Pour ce qui est de tout ce qui est dégoût alimentaire, le fait de ne plus supporter les odeurs et d'avoir des hauts le cœur rien qu'à supporter les odeurs de cuisine, on peut là aussi trouver des petites solutions. Aucune n'est parfaite mais il y a toujours des petites choses qui peuvent aider. On peut par exemple cuisiner anti-odeur avec des papillotes, ça c'est une méthode qui marche très très bien. Et puis tant qu'à faire, on évite de manger dans la cuisine parce que c'est là que les odeurs sont les plus concentrées et on évite certains aliments absolument insupportables qui vous donnent la nausée, rien qu'y penser. Mais une fois qu'on fait ça, on peut vraiment réussir à stimuler son appétit, à se sentir moins nausée et à retrouver du plaisir à table.